salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et vous avez passé une bonne journée aujourd'hui écoutez j'ai vu une petite news donc passé tout à l'heure sur le forum l'augmentation hallucinante des cancers du côlon chez les jeunes donc plus grossièrement du cancer du cul alors on parle beaucoup depuis quelques années quand même des maladies qui explose chez les jeunes on spécule beaucoup sur les origines les causes qui peuvent amener à ça là le dernier le dernier c'est le cancer du côlon on va aller voir le lien qu'est ce qui se cache derrière l'augmentation des taux de cancer colorectal chez les jeunes adultes le cancer colorectal donc la maladie qui a coûté la vie à Chadwick Boseman l'acteur de black panther âgé de 43 ans qui avait été diagnostiqué à 39 ans était autrefois considéré comme une maladie de personnes âgées or ce n'est plus le cas je vois un nombre alarmant de jeunes patients a déclaré Kaiser il admet que cela peut être en partie dû à un biais d'orientation les cas les plus difficiles sont envoyés à city of hope néanmoins certains jours de clinique je ne vois que des jeunes j'ai traité cinq jeunes mères chez qui on a diagnostiqué une maladie métastatique pendant la grossesse la veille la vieille tranche d'âge des 50 60 70 ans je ne la vois tout simplement pas Kaiser dit qu'il a même traité des patients atteints d'un cancer colorectal à l'adolescence donc il y a même des ados de 17 18 ans qui viennent le voir parce qu'ils ont un cancer du cul donc évidemment le premier truc qui vient en tête c'est la malbouffe la sédentarité etc eux dans l'article qui pointe du doigt l'obésité évidemment les régimes pauvres en nutriments parce que c'est la première chose à laquelle on pense qu'on entend un cancer du cul c'est que ça passe par le cul donc fatalement c'est ce que tu fais entrer dans ta bouche au préalable sans rappeler que évidemment le plus important ça reste que tu fais rentrer dans ton corps quoi donc évidemment la bouffe peut en premier sans aucun doute enfin je pense les toxines et les régimes pauvres en nutriments donc on revient sur la bouffe chez les moins de 50 ans on va voir ce que le forum nous dit je suis déjà en train de crever de fibroses inexpliquées qui sont en train de provoquer la nécrose de mon pénis et je suis désespéré d'accord des tas de maladies rares en explosion un hasard de même et pourtant je suis 100% humain triple dose aide microplastique aide empoisonné par les usines agroalimentaires aide j'ai eu moi même il ya deux ans une tumeur non cancéreuse au niveau du rectum donc dans à l'intérieur quoi ouais du rectum ils ne m'ont pas ouvert pour me l'enlever mais le machin était énorme donc c'est pf as dans l'os doit être les microplastiques je suppose les antibiotiques en masse moi j'en prends jamais des antibiotiques en vrai la seule fois où j'en ai pris c'était juste avant le kovid je me demande si je l'ai pas eu je n'ai jamais su mais ouais c'est un truc qui commençait à descendre un peu dans les bronches c'était pas dramatique et ça me faisait chier et ça m'avait alité pendant quatre jours et au bout du cinquième le médecin m'a filé des des antibios que j'ai pris pendant deux jours et c'est parti mais je j'évite vraiment d'en prendre j'en prends jamais je prends jamais une bédogue je prends jamais des antibiotiques quand j'ai mal à la tête je je serre les dents et puis voilà particules fines dans l'air donc moi qui vis et qui travaille dans des gros centres urbains tu respires à joint de cas de la pollution tu le sens et il ya des odeurs comme le joint etc ou quand tu fumes au bout de quelques minutes tu sens plus l'odeur parce que tu es habitué si tu si vous fumez au bout de quelques 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 minutes même quelques dizaines de secondes en vérité vous aurez plus taux d'or dans le nez de d'herbe parce que c'est bizarre c'est comme votre propre haleine quoi mais beaucoup plus rapidement les les particules fines donc moi quand je me balade donc ça fait six ans que je travaille là bas on sent quand même quand on respire ce petit goût là de ce petit goût un peu fumé là ce petit goût de saumon fumé un peu en mais un peu saumon fumé de la rue quoi c'est un peu on le sent quoi donc ça fatalement ça doit jouer aussi je le sens moi quand je leur respire je sens que c'est de la merde quoi quand il ya les bus quand tu descends du bus qui fait froid tu sais que tu as toute la vapeur la fumée etc ensuite les ondes 5g donc ça j'ai jamais vraiment à regarder les études qu'il y avait dessus l'alimentation ultra transformée pour moi ça doit être numéro un pauvre en fibre des dizaines de vaccins dès la naissance ça je suis pas sûr la faute au covid au coca tout le monde sait pourquoi il ya eu cette explosion n'est ce pas les cancers ont commencé à se développer avant le vaccin c'est les stades dans tous les pays trisotin ça explose de partout et encore c'est juste les cancers détectés imagine le nombre de tumeurs dormantes bon ben au revoir mon croissant là c'est trop la faute au bad dragon j'ai pas vous montrer mais le bad dragon c'est les c'est les non c'est les énormes god michel accueillé que les meufs s'enfile des fois pour des kings sur sur les cams etc c'est des trucs mais tu te dis elle peut pas faire ça elle peut pas faire ça longtemps quoi moi chaque fois je vois des vidéos c'est une fin là mécaniquement ensuite elle va avoir de gros problèmes quoi parce que c'est le truc c'est la taille je sais pas moi c'est trois fois la taille d'une d'une quille de bowling je rigole même pas les bad dragon c'est vraiment les trucs les plus énorme ils ont vachement de succès donc je demande pourquoi on a les stades de la pratique de la chez les jeunes adultes combo mal bouffe sédentarité ça m'étonnerait pas le gros cul de jeunes posés sur sa chaise gamer à 24 qui m'assert dans son jus de big mac et bim c'est la tueur alors on va y vont on va y revenir dans pas longtemps juste après mais ça c'est le coup du le gros cul de jeunes posés sur sa chaise gamer à 24 on n'en reparlera juste après aliments transformés nourriture trop grasse ça je suis ça je suis pas sûr parce que vous savez qu'il ya un petit il ya eu un assez gros scandale qui est pas ultra connu en france mais en gros pendant des décennies aux états-unis à l'époque où c'était le phare du monde entre guillemets ils n'arrêtaient pas en gros de répétition casse toi ou de brasse là j'achète jamais chez vous en plus ils aillent à l'époque en gros aux états unis il y avait énormément de deux médecins bon tout ça c'était un lobby mais en gros qu'ils disaient que fallait faire ultra attention aux gras c'était que du cholestérol et du coup fallait 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 aller sur le sucre c'était ça qui donnait d'énergie il y avait même des dessins animés où les mais qui vont au travail le matin ils prennent des carrés de sucre et genre il poupe comme une potion magique un peu comme popeye c'est ridicule et jusqu'à il ya une vingtaine d'années je crois il me semble dans les années 2000 peut-être un peu avant si je dis pas de bêtises ils ont dit qu'en gros s'était planté pendant des dizaines d'années que en fait le gras au contraire c'était limite vital et qu'il fallait en prendre et que le sucre bah tout le monde le sait maintenant c'est de la grosse grosse chiasse le sucre raffiné mais pendant des décennies tout le monde avait dit que c'était la nourriture trop grasse qui était voilà après il ya gras et gras le gras du big mac je sais pas si c'est le même que le gras du je sais pas moi le le gras de tes carbonara fait maison avec du pecorino du pecorino et et du je sais plus comment on s'appelle à le le lard italien enfin bref le bon gras que tu cuisines toi même etc je sais pas si c'est le même que celui que tu bouffes au fast food dans les dans les barquettes dans les trucs comme ça quoi mais moi j'aurais plutôt dit aliments transformés et nourriture trop sucré trop salé parce que le sel aussi c'est un c'est ultra dangereux on fait pas attention mais le sel ça tabasse le coeur ça tabasse les artères le sel je quasiment personne n'en parle en fait c'est ça qui m'a qui m'hallucine mais le seul c'est le sel c'est moi qui est un gros consommateur de magie là de j'en foutais partout dans mes pattes dans les machins dans les bidules c'est très salé je suis pas sûr que ça soit extrêmement bon pour prendre le coeur pour les artères etc quoi fallait pas manger de la merde ils prennent dans le fion jusqu'au bout poste au cas où non obstant mais zéro dose poste bordel tout sauf le colon dans ton article ça parle des jeunes américains et les causes pointées sont l'obésité donc c'est là dans le donc dans cette étude là visiblement c'est que là je l'ai traduit en français mais c'est collé c'est que pour les américains pour les jeunes américains moins de 50 ans enfin si tant est que moins de 50 ans c'est jeune quoi et les causes pointées sont l'obésité la pollution et le régime alimentaire mais en bon complet x tu ne lis que les titres des articles et tu fais des conclusions toi même ah bah mon colon il y en a quelques-uns quelques-uns de mes potes qui je pense il risque d'en avoir dans quelques années il ya peut-être un petit cancer du colon qui risque de tomber quoi dans quelques années vu le régime que certains ont nouilles instantanède ça j'en bouffe jamais aussi à un moment je tournais pas mal aux nouilles mais c'était il ya une dizaine d'années je vivais chez ma mère etc mais là en fait c'est pas tellement les nouilles c'est surtout la la sauce qui est avec c'est n'importe quoi et vous savez il ya il ya quelques mois où il ya quelques mois j'allais dire quelques semaines maintenant quelques mois il ya une espèce de marque de de nouilles comme ça qui avait été banni enfin banni pardon banni de france parce qu'en gros c'était le truc ultra 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 épicé qui t'arrachait la gueule etc et moi j'avais pris ce truc là parce que je suis un peu con tu vois quand je quand je rends du taf et que je dois prendre des trucs je sais pas au franprix etc au carrefour si tu veux il ya du monde etc ça me soule je suis fatigué à chaque fois il pleut comme par hasard je sais pas pourquoi et donc je prends des trucs qui me sautent un peu à l'oeil quand j'ai pas déjà une recette en tête et j'avais pris ces nouilles instantanées là qui était rouge vive mais genre ça sautait vraiment dans le rayon avec un design très kawaii très mes couilles catchy etc ça m'avait mais moi qui suis pas super habitué à un genre de bouffe ça m'avait détruit le cul mais un truc de fou quoi enfin déjà rien que la gorge ça t'explose vraiment ça te démonte ça t'arrache à l'impression que tu as l'impression que tu as du fer qui est en train de te chauffer en fait la gorge c'est assez c'était un mangeable en le bouffant je me disais mais ce qui est contradictoire en le bouffant je me le disais mais quand même il ya des gens qui doivent acheter ça régulièrement quoi en mode il ramène ça chez eux mais ça te détruit quoi tu le sens c'est ultra fort je me suis un plus du nom mais c'est des c'est des nouilles instantanées qui ont été banni il ya pas très longtemps et le truc ça te démonte la gueule c'est jamais goûté un truc aussi violent donc les nouilles instantanées avec la sauce la petite poudre cancéreuse là du cancer en poudre que tu que tu mets sur tes nouilles avec avec ton eau là que tu fais chauffer comme un prolo dans ta dans dans ta bouilloire qui est déjà rouillé par le temps que tu fous dans annoncé il ya moyen que toute façon ça rentre dans le dans le spectre de la bouffe les nouilles 0-12 mon trou de balle est 100% à violer flippant comment on se fait dépister exactement je sais pas si je l'ai encore lu mais un ray qui dit qu'il faut l'envoyer il faut en fait que tu que tu chies dans un dans un boucle enfin que tu prennes un échantillon un échantillon de tes selles comme disent les médecins de ta mère de ton caca de ton caca et que tu l'envoies en fait à un labo spécialisé et en fait ils peuvent détecter les traces de sang invisible visiblement la seule chose qui fait que ça peut augmenter voilà c'était là où je l'envoie n'est tout à l'heure avec les chasse gamer la seule chose qui fait que ça peut augmenter c'est certainement la position assise c'est la seule chose qui augmentera drastiquement chez tout le monde dans les sociétés tertiaires faudrait faire des études pour valider cette hypothèse et ça je les j'avais quasiment jamais entendu avant je trouve ça assez malin de pointer le doigt là dessus on est tous assis quasiment tout le temps à part si vous faites des boulots manuels etc moi à mon boulot je suis assis on va dire ouais les deux quarts en fait je suis assez moite moite les deux quarts du temps je suis assis et l'auteur et l'autre moitié je suis debout mais on est tous tout le temps assis les gars que ce soit les jeux vidéo qu'on regarde de netflix mes couilles qu'on regarde la télé les écrans les machins l'ordi on est tous tout le temps assis au boulot aussi on est assis et ça ça joue vachement déjà je suis pas sûr que les gens le savent mais quand tu es assis enfin faut mieux rester debout en fait pour ton corps quand tu es assis c'est pas très bon pour ton corps parce que tu as ton tata colonne vertébrale le tassement de la colonne vertébrale est deux fois plus fort qu'en fait que quand tu es debout quand tu t'assis quand tu t'assieds pardon ta colonne se tasse deux fois plus fort donc être assis c'est pas c'est en soi c'est pas une bonne position de toute façon vous le sentez quand vous restez assis trop longtemps ça vous fait mal au cul ça vous fait mal aux jambes etc quoi je vous avoue que moi même actuellement le cancer du côlon qui commence à arriver mais ça cette remarque là je trouve que c'est la plus intelligente on n'en parle jamais c'est le truc qui augmente chez tout le monde enfin qui pourrait augmenter chez tout le monde parce que tout le monde est assis maintenant effectivement dans les sociétés tertiaires comme il dit où tout le monde a déjà touché à des tafs de de bureau et c'est où télétravail machin chose et les ya moi je pour moi avec la bouffe c'est le truc qui me paraît le plus sensé entre guillemets parce que ça a des vrais tu bouges ton football comme ça pendant des heures par jour régulièrement pendant des années quoi voilà c'est ça test fibo tu chies dans un bol chez toi tu prélèves un peu de marte que tu envoies au labo ils peuvent détecter des traces de sang invisible perso je chie les deux pieds sur la lunette en plus ça sort tout seul comme ça bizarrement et les positions pour pisser aussi quand tu bandes c'est un c'est tout un art il ya la position tu peux t'allonger sur les chiottes quand tu bandes enfin enfin bref je ne mange jamais de fast food je ne mange je ne mange pas beaucoup de charcuterie bon imc je bosse essentiellement de boue aucun antécédent familial je pense être assez tranquille ouais ça peut être après ya pas il ya des mecs qui ont des cancers qui qui avait aucune prédisposition auparavant quoi ça peut être tombé dessus un peu importe quand la bouffe le poison des industries agro chez votre supermarché acheter c'est pas cher nourriture trop épicé nourriture transformée fast food résidus de plastique mercure au du robinet pesticides triple 2z problème je crois ça revient ça probablement rien à voir avec les trucs qui se prennent dans le fion c'est pas hallucinant c'est le résultat logique de notre mode de vie une tonne de plastique partout y compris jusque dans les couilles ça effectivement je sais pas si vous le saviez aussi mais il ya du on a des micro plastiques dans nos couilles et une étude qui est sortie il ya quelques mois et qui a prouvé cela dans les couilles des gens je sais plus si ça devait être aux états unis encore mais je pense que on n'est pas très loin quoi nous en europe et surtout en europe de l'ouest tout le monde avait des tout le monde avait du plastique dans les couilles tout le monde il n'y avait pas une personne qui est un mec qui avait pas de plastique dans les couilles en fait dans les échantillons représentatifs qu'ils ont pris tous les mecs tout le monde avait du micro plastique dans les couilles donc là vous vous en avez actuellement vous vous en avez dans le corps j'en ai etc tout le monde en a parce que l'eau que vous prenez dans les bouteilles la bouffe qui est stockée avec du plastique dessus à vide etc etc au bout d'un moment voilà quoi je peux pas lire ça le plastique et les vaccins n'ont aucun rapport avec le cancer du côlon c'est juste que vous mangez mal il faut manger des fibres donc du pain complet des fruits des légumes il faut aussi manger des légumineuses et des oléagineux c'est la base elle oublie pas de prendre des de prendre des quand on s'appelle ces merdes ces trucs là à aller les lentilles franchement lentilles crème fraîche lentilles crème fraîche moutarde c'est simple ça passe super bien plat du pauvre ça cale et c'est bien t'as oublié les cycles de la lune et les éruptions solaires ma grand-mère est morte de ça suis je mort d'avance alimentation industrielle ultra sédentarité le jeune lambda passe ses journées assis et bouffe de la merde rempli d'additifs et de conservateurs bon je pense que là ensuite ça va être à peu près la même chose donc on va s'arrêter là mais bon vous avez compris l'idée voilà voilà sur ce bonne nuit à tous bonne soirée et puis on se retrouve demain allez salut portez vous bien